Je maintiens que la vaccination, à mon avis, doit être conduite en fonction d'un bénéfice-risque. Une personne âgée, fragile, diabétique, en surpoids, qui a un risque de mourir du Covid, le vaccin est une bonne chose. En revanche, que l'on vaccine des jeunes qui ont un système immunitaire qui leur permet d'affronter le Covid et qui ne meurent pas du Covid, je pense que le risque est supérieur au bénéfice. Et je maintiens, et vous verrez que l'histoire me donnera raison, je maintiens que face à l'épidémie du Covid, il y a le vaccin, mais il y a aussi les soins précoces qui ont été abandonnés dans notre pays. Si vous parlez des soins de Didier Raoult, ça n'a pas fonctionné, ça a été démontré par tous les scientifiques. Non, c'est faux. Et l'ivermectine, les soins sont utilisés dans beaucoup de pays, pris de manière précoce, ils ont permis de sauver des milliers de vies. C'est une fake news. C'est pas une fake news, du tout. C'est une fake news, si, si, si. Et je demande à ceux, et bien moi je le maintiens, j'ai complètement vrai, son traitement est un faux traitement. Il a sauvé des milliers de vies, il le fait dans beaucoup de pays. Mais tous les médecins ne disent pas la même chose, arrêtez de faire croire aux Français que 4 médecins de plateau télévision de soutien du gouvernement représentent la science. Vous considérez que les plus hautes autorités de santé sont des soutiens du gouvernement ? Je considère que le professeur Raoult a été viré de manière scandaleuse alors que c'est un des plus grands scientifiques mondiaux et des plus compétents sur ce domaine, et je trouve ça dommage.